Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Comme vous le savez, on est en période Covid, à cause du confinement, les universités sont fermées. Donc je vous propose de continuer notre programme d'enseignement de cardiologie sur Facebook, donc sous forme de vidéo. Comme vous le savez, donc à chaque fois je vous poste les cours sur ma page Facebook, les cours sont accessibles en public. Les cours sont aussi disponibles sur la plateforme e-learning de la Faculté de médecine de l'Université de Tiziouzou. Et ils sont accessibles même aux utilisateurs anonymes, donc vous pourrez télécharger les cours facilement. Je vous propose aujourd'hui le cours des troubles du rythme cardiaque. Encore une fois, ce cours est destiné aux externes en quatrième année de médecine. Donc il faut savoir que dans ce chapitre de troubles du rythme cardiaque, on identifie deux notions, les extrasystoles et les takikas. Les extrasystoles sont définies par une activité électrique prématurée. Prématurée, ça veut dire qu'elle survient avant le moment auquel on l'attendait. Elle peut provenir de n'importe quel étage du cœur. Vous verrez tout à l'heure qu'on va séparer le cœur électrique, pas le cœur musculaire, mais le cœur électrique en différents étages. Le nœud sinusal étant un étage à lui-même. L'oreillette est un étage. La jonction orculo-ventriculaire représentée par le nœud AV et le faisceau de lisse, on les appelle l'étage jonctionnel et puis l'étage ventriculaire. Donc l'extrasystole peut prendre naissance à n'importe quel niveau de ces différents étages. Elle peut être conduite ou pas plus bas, donc ça dépendra des périodes réfractaires des fois de conduction. Je vous expliquerai ça par la suite. Elle peut être suivie ou non d'un repos compensateur post-extrasystolique. Le patient va ressentir cette extrasystole sous forme d'un battement prématuré, d'une gêne, d'une douleur thoracique, d'un coup de bélier dans la poitrine. Voir même, certains patients ne vont pas ressentir l'extrasystole elle-même, mais ils vont ressentir la pause qui vient après l'extrasystole. Et ils vont venir vous dire, voilà, j'ai l'impression que mon cœur s'arrête de battre pendant un laps de temps et puis il reprend son rythme. Très souvent, c'est les pauses post-extrasystoliques que le patient décrit sous cette formule. On opposera à ces extrasystoles, toujours dans le cadre des troubles d'uride, les tachycardies. Les tachycardies, quant à elles, c'est un rythme cardiaque accéléré pendant quelques secondes, quelques minutes, voire plus longtemps que ça. La symptomatologie est variable, ça peut ne pas être ressenti par le patient et donc c'est une découverte fortuite. Lorsqu'on fera un électrocardiogramme dans le cadre d'une aptitude sportive, dans le cadre d'un bilan préopératoire ou pour n'importe quelle raison, on va décourir la tachycardie. Donc, ce n'est pas ressenti par le patient. D'autres patients vont ressentir ça sous forme d'une accélération bête du rythme cardiaque et vont venir se plaindre de palpitations. Dans des cas plus graves, ça peut se manifester même par un collapsus et un état de choc cardiogénique. Et je vous renvoie au cours des états de choc cardiogéniques où on a expliqué globalement qu'une tachycardie extrême, parce qu'elle réduit la durée de la diastole et donc elle réduit la durée du remplissage, donne un mauvais débit cardiaque et finit par aboutir à un état de choc cardiogénique. Donc, ces tachycardies peuvent être sinusales, comme on l'a vu pour les extrasystoles, atriales, jonctionnelles ou ventriculaires. Je vous renvoie aussi au TD que j'ai mis sur Facebook sur l'électrocardiogramme normal. Pour dire d'un rythme qu'il est sinusale, il faut que chaque entre P soit suivi d'un QRS et chaque QRS soit précédé d'une entre P. Et donc, dans un rythme sinusale, le nombre d'entre P et de QRS est identique. On reprend la même règle. Dans une tachycardie sinusale, on aura autant d'entre P que de QRS. Ça sous-entend que chaque entre P est suivi d'un QRS et chaque QRS est précédé d'une entre P. L'onde P, pour dire qu'elle est sinusale, il faut qu'elle provienne du sommet de l'oreillette droite. Et sa dépolarisation va aller de droite à gauche et de haut en bas, parce que le nœud sinusale est situé au sommet de l'oreillette droite. Et donc, pour dire d'une tachycardie qu'elle est sinusale, il faut que l'entre P et de la tachycardie respectent cette morphologie. Et bien sûr, le QRS sera fin parce qu'il va emprunter le faisceau de His et les deux branches. Et bien sûr, une tachycardie sinusale a un début progressive. Donc, elle monte progressivement. Elle se maintient à un certain rythme pendant un certain temps. Et puis, elle se ralentit progressivement jusqu'à l'arrêt. La tachycardie plutôt sinusale n'est pas d'origine cardiaque. En dehors des décharges catécholergiques liées à une insuffisance cardiaque, les tachycardies sinusales trouvent une éthiologie non cardiaque. Une anémie, une dysthyroïdie, une grossesse, un bas débit, un stress, les excitants, une colopathie, etc. Et donc, vous verrez qu'on va exclure la tachycardie sinusale du cours. En général, face à une tachycardie sinusale, on est orienté vers une autre éthiologie. Donc, l'hyperthermie, la fièvre, etc. Je vous en ai donné quelques éthiologies. Et donc, le traitement de la tachycardie sinusale, c'est le traitement de l'éthiologie de cette tachycardie sinusale. Ce n'est pas le cœur qui est malade. Par contre, dans une tachycardie atriale, vous allez le voir, et dans la tachycardie jonctionnelle et ventriculaire, l'anomalie est cardiaque et donc, elle trouvera un traitement cardiologique. Avant de vous expliquer un petit peu cette tachycardie, je vous reprends le schéma du cœur électrique qui est là, donc, nœud sinusale. Entre le nœud sinusale et le nœud auriculoventriculaire, on suit les francophones. Donc, pour nous, il n'y a pas de câble qui conduit l'électricité. Donc, elle va diffuser cellule musculaire par cellule musculaire, ce qu'on appelle la diffusion en tachy d'huile. Ensuite, l'électricité va toucher l'anneau fibreux, dessiné en vert fluo ici. Elle ne pourra franchir l'étage ventriculaire, donc elle ne pourra passer des oreilles vers les ventricules, qu'en traversant le pont électrique représenté par le nœud AV et le faisceau de Hiss. Et donc, elle va traverser ce pont. À un moment donné, elle va traverser le septembre fibreux. Donc, on l'a vu quand on a parlé d'électrocardiogramme, l'électricité semblera disparaître sur le CG. C'est ce qui va donner l'espace PR. Et puis, elle va émerger du côté gauche du septembre. Le faisceau de Hiss se divise en deux branches gauche et droite qui auront pour objectif de faire arriver l'électricité à toutes les cellules cardiaques presque au même moment, pour faire en sorte qu'elles se contractent de façon quasi-synchrone, c'est-à-dire quasiment au même moment, et donner par conséquent la contraction la plus efficace possible. Et donc, ces deux câbles, grâce à leur conduction rapide, nous donnent une durée de QRS de 0,06 à 0,08 secondes. Donc, il nous faut 60 à 80 millisecondes pour traverser tout ça, alors qu'il nous faut 12 à 20 millisecondes pour traverser cette partie-là. Et donc, plutôt 120 à 200 millisecondes pour traverser le nœud AV et le faisceau de Hiss. Donc, on est sur du 0,12 à 0,20 secondes. Et là, on est sur du 0,06 à 0,08. Et donc, vous vous rendez compte que la conduction ici est beaucoup plus rapide que la conduction dans le nœud auriculoventriculaire. Et par conséquent, on appelle le nœud auriculoventriculaire, on lui donne le rôle et on l'appelle aussi filtre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va filtrer l'excès d'électricité qui est au niveau des oreillettes et il ne le laissera pas descendre dans le ventricule. Et il pourra aussi filtrer l'excès d'électricité ventriculaire qui voudra remonter vers l'oreillette et il ne le laissera pas remonter complètement. Et donc, en fixant cette règle de filtre, on revient à une pachycardia triale. Dans la pachycardia triale, l'oreillette est malade, elle fabrique beaucoup d'électricité. Cet excès électrique voudra descendre vers le ventricule. Pour pouvoir descendre vers le ventricule, il doit traverser la jonction. La jonction va le filtrer, elle ne laissera pas toute cette électricité descendre vers le ventricule. Et donc, dans la pachycardia triale, on aura plus d'ante P que de QRS, plus d'activité électrique auriculaire que d'activité électrique ventriculaire. À partir du moment où l'électricité de l'oreillette ne prend plus naissance dans le nœud sinusale, c'est une zone de l'oreillette autre que le nœud sinusale qui est malade et qui fabrique un excès d'électricité, la dépolarisation des oreillettes ne viendra plus. Plus de haut en bas et de droite à gauche, elle aura une naissance différente et un trajet différent. On va dire que la morphologie de l'onde P lors de la pachycardia triale sera différente de la morphologie de l'onde P sinusale. Vu que l'électricité, une fois qu'elle traverse le nœud AD, va descendre toujours sur les câbles, le QRS aura une morphologie identique. Il sera toujours fin, sauf s'il y a un bloc de branche, droite ou gauche, obligeant ainsi l'électricité à emprunter partiellement un chemin myocardique. Et on pourra parler de ça par la suite. Ensuite, dans une tachycardie jonctionnelle, cette fois-ci c'est le filtre lui-même qui est fou. C'est le filtre lui-même qui fabrique un excès d'électricité. Cet excès d'électricité va remonter dans les oreillettes et va descendre dans les ventricules. Et à partir du moment où le filtre est malade, il ne joue plus son rôle de filtre, on tombera dans une équivalence entre les ondes P et les QRS qui ressemble à celle de la tachycardie sinusale, c'est-à-dire qu'on aura autant d'ondes P que de QRS. Sauf que les QRS, pour qu'ils apparaissent, l'électricité qui a pris naissance dans le nœud AV va descendre dans le ventricule à travers les câbles électriques. C'est une conduction rapide. On a dit que c'était des voies spécialisées dans la conduction. Alors que pour démarrer dans l'oreillette, elle va cheminer d'une auricule ventriculaire de proche en proche pour dépolariser les oreillettes. Et donc très probablement, dans une tachycardie jonctionnelle, les QRS vont apparaître avant l'onde P. L'activité ventriculaire apparaîtra avant l'activité auriculaire. C'est pour ça qu'on a inversé ici, dans une tachycardie jonctionnelle, on a autant de QRS que d'onde P. Donc vous avez vu la subtilité, on a inversé les deux. Ça sous-entend que les QRS surviennent avant l'onde P. L'onde P est dite inversée parce que cette fois-ci, elle ne vient plus de haut en bas et de droite à gauche, mais elle va devenir de la base vers la partie haute. Elle va fuir D2, D3 et AVF. Elle va aller dans ce sens-là au lieu de venir vers D2, D3 et AVF. On dit que c'est une onde P inversée ou rétrograde. Je vous montrerai tout à l'heure un électrocardiogramme d'une tachycardie jonctionnelle. Toujours, le QRS sera fin sauf s'il y a un bloc de branche parce qu'il prendra naissance avant la division du faisceau de vis et donc il empruntera les deux branches et le QRS sera fin entre 006 et 008 secondes. Dans une tachycardie ventriculaire cette fois-ci, c'est le ventricule qui est malade, qui fabrique un excès d'électricité. Cet excès d'électricité ventriculaire voudra remonter dans l'oreillette. Pour pouvoir le faire, il doit traverser le filtre. Il ne le laissera pas remonter complètement. Donc c'est une tachycardie où j'aurai plus de QRS que d'onde P. Comme ça va prendre naissance d'emblée dans le myocarde ventriculaire, le QRS sera d'emblée large parce qu'il sera d'emblée conduit de proche en proche et il ne traversera pas les voies de conduction. Pour résumer, dans une tachycardie sinusale, on a dit qu'il y avait autant d'onde P que de QRS. C'est la règle obligatoire pour dire d'un rythme qui est sinusale. La morphologie doit être normale. La morphologie de l'onde P doit être normale, c'est-à-dire qu'elle vient de haut en bas et de droite à gauche. Ça va donner une onde P positive en D2. Et puis, elle a un début et une fin progressives et elle a une éthiologie en dehors des décharges catécholergiques de l'insuffisance cardiaque. Elle a une éthiologie extracardiale. La tachycardie atriale, c'est une tachycardie où j'ai plus d'onde P que de QRS. La morphologie de l'onde P est différente de l'onde P sinusale et le QRS est fin, sauf s'il y a bloc de branche. Dans une tachycardie jonctionnelle, cette fois-ci, rappelez-vous, on a inversé, on a autant de QRS que d'onde P. L'onde P est inversée, elle vient de bas en haut. Et puis, le QRS sera fin, sauf s'il y a bloc de branche. Dans une tachycardie ventriculaire, j'ai plus de QRS que d'onde P et le QRS est d'emblée large parce qu'il a pris naissance d'emblée dans le muscle. Donc, si on devait s'arrêter là et faire un petit point, face à toute tachycardie à QRS fin, je suis sûr que la naissance est supraventriculaire, c'est-à-dire qu'elle a pris naissance avant la division des deux branches du faisceau de lisse. Face à une tachycardie à QRS large, malheureusement, je ne suis sûr de rien. Soit c'est une tachycardie ventriculaire et à ce moment-là, l'élargissement du QRS étant expliqué par une conduction purement musculaire de proche en proche, soit c'est une tachycardie supraventriculaire, mais il y a un blocage sur une des deux branches associée à la tachycardie. Et donc, par exemple, si c'est un blocage de la branche droite, l'électricité va descendre le long du câble gauche et puis pour dépolariser le ventricule droit, malheureusement, il a son câble qui est coupé, c'est le ventricule gauche qui va lui prêter de l'électricité de proche en proche, c'est une conduction musculaire et elle va expliquer l'élargissement du QRS. Donc, tachycardia QRS fin, naissance supraventriculaire. Tachycardia QRS large, soit ventriculaire, soit supraventriculaire avec le long de branche. Et puis, on va voir ces différents étages auriculaires, jonctionnels et ventriculaires au fur et à mesure ensemble. On commence donc par l'étage auriculaire, comme on a vu tout à l'heure, les troubles de l'excitabilité, puis les tachycardies. On va voir d'abord les extrasystones auriculaires ou les troubles de l'excitabilité auriculaire. Donc, c'est quoi une extrasystone auriculaire ? On avait dit tout à l'heure, c'est une activité électrique prématurée. Cette fois-ci, elle va prendre naissance au niveau de l'oreillette. Si on devait regarder cet électrocardiogramme, on va commencer ici. On a une onde P qui est négative en V1. Je vous renvoie au télé d'électrocardiogramme. On avait dit que l'onde P pouvait être négative en V1. Elle est normale. C'est une morphologie acceptable en V1. Donc, cette onde P a donné un QRS. Cette onde P a donné un QRS. Cette onde P a donné un QRS. Et puis, on a une activité bizarre auriculaire, mais qui est différente de l'activité auriculaire habituelle. Et puis, qu'est-ce qui est caractéristique ? C'est son délai de survenue. Si je devais reproduire le cycle PP, j'aurais dû avoir une onde P à ce niveau-là. Elle est prématurée. C'est une onde P prématurée, qui a une morphologie différente de l'onde P sinusale. C'est une extrasystone auriculaire. Et puis, qui a déclenché un QRS, qui ressemble au QRS précédent, parce que la conduction s'est faite le long des câbles. Et donc, elle a donné le même QRS. C'est une extrasystone auriculaire, ici, conduite. Je vous pose une question. Si cette extrasystone était très, très, très prématurée, tellement prématurée, qu'elle va arriver à un moment où le nœud auriculo-ventriculaire est encore en période réfractaire. Qu'est-ce qu'il va donner ? Plutôt, qu'est-ce que ça va donner sur l'électrocardiogramme ? Eh bien, elle donnera une disparition de ce QRS. Vous aurez cette onde P, qui ne sera suivie de rien. Et un des diagnostics différentiels, c'est le BAV de deuxième degré. Donc, vous ferez avec l'enseignant qui est censé vous faire les troubles de la conduction, donc vous ferez le cours des BAV, et il vous dira qu'il y a trois degrés de BAV. Il y a le premier degré, où on a une conduction ralentie entre les oreillettes et les ventricules, ça veut dire que le PR sera supérieur à 0,20 secondes. Et puis, il vous parlera du BAV de deuxième degré, où certaines onde P sont conduites et d'autres sont bloquées. Et il vous parlera du BAV de troisième degré, où le BAV complet, où toutes les onde P sont bloquées, il n'y a aucune conduction entre les oreillettes et les ventricules. Les ventricules auront un foyer qui va se réveiller, qui va travailler à un intervalle régulier. Ce qui nous intéresse, c'est ce fameux BAV de deuxième degré, où on a une association de certaines onde P qui sont conduites et d'autres qui sont bloquées. Si mon extrasystone à moi arrive à un moment où le noeud AB est en période réfractaire, vous n'aurez pas ce QRS, vous aurez juste cette activité auriculaire prématurée. Et donc, vous me direz, j'ai une onde P qui est conduite, une onde P qui est conduite et j'ai une onde P qui est bloquée. Et comment on va différencier le BAV de deuxième degré d'une extrasystone ? Je vous renvoie à la définition de l'extrasystone. Une extrasystone est d'abord définie par sa prématurité. Si cette activité électrique auriculaire que vous avez ici, est venue avant son moment, avant le moment auquel on l'attendait, c'est-à-dire d'être prématuré, c'est une extrasystone. Qu'elle soit conduite ou pas, c'est une extrasystone. Et par contre, si cette onde P est venue au moment où elle devait venir, c'est-à-dire ici, et qu'elle n'ait pas suivie d'un QRS, oui, effectivement, là c'est une onde P régulière qui est venue à son moment habituel et malheureusement, elle n'a pas été conduite par le NOAV, on ne peut pas expliquer ça par une période réfractaire, on va expliquer ça par une maladie d'une noeud auriculo-ventriculaire qu'on va appeler bloc auriculo-ventriculaire de deuxième ligne. Et donc, rappelez-vous très bien de cette notion, l'extrasystone est définie par sa prématurité, et non pas par sa conduction ou pas, mais c'est vraiment sa prématurité. En fait, les extra-systones auriculaires sont banales, on peut tous en faire, soit parce qu'on est stressé, on consomme des excitants, café, tabac, etc., colopathie, dystéroïdes, anémie, troubles ioniques, on peut tous faire des extra-systones auriculaires. On estime que les extra-systones auriculaires sont fréquentes même sur un cœur sain, même si on n'a pas de cardiopathie sous-jacente. Si elles sont isolées et peu fréquentes, elles ne sont pas de mauvais pronostics, on peut les accepter, on peut donner du magnésium, essayer de déstresser le patient, régler un petit peu l'hygiène de vie, l'activité physique, le sommeil, etc. Vous allez voir que très souvent, ces extra-systones se nettoient spontanément, on a rarement recours à des médicaments tels que les métabloquants, la cordarone, etc. Le souci des extra-systones auriculaires, c'est lorsqu'elles sont très fréquentes. Lorsqu'elles sont très fréquentes, elles sont annonciatrices d'un trouble du rythme auriculaire, qui est la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, c'est le trouble du rythme le plus fréquent au monde. Je ne parle pas de trouble du rythme auriculaire, mais je parle de trouble du rythme dans l'absolu. Si on devait vous poser une question, quel est le trouble du rythme le plus fréquent ? C'est la fibrillation auriculaire. Il faut reconnaître deux notions de fibrillation auriculaire. Vous avez la fibrillation auriculaire aiguë, ça en ouvrira une parenthèse pour parler de ça, et vous avez la fibrillation auriculaire chronique. Moi, celle qui m'intéresse aujourd'hui, celle que je dois aborder avec vous, c'est la fibrillation auriculaire chronique. Pour faire une fibrillation auriculaire chronique, il faut une dilatation de l'oreille gauche. Une des principales éthiologies de la dilatation de l'oreille gauche dans les pays en voie de développement, c'est les valvulopathies rhumatismales, et surtout les valvulopathies mitrales. Donc ces valvulopathies, à cause d'une surcharge volumétrique au niveau de l'oreille gauche, celle-ci finit par se dilater et prendre du volume. Par contre, une des principales causes de dilatation auriculaire dans les pays développés, c'est plutôt les valvulopathies dégénératives, la cardiopathie hypertensive, etc., qui aboutit à une dilatation de l'oreille gauche. Quelle que soit la raison, si on a une dilatation de l'oreille gauche, je vous l'ai déjà dit, le myocarde auriculaire ne se... le myocarde qui soit auriculaire ou ventriculaire, ne se régénère pas. Donc on a un capital cellulaire, on est avec, et on le garde toute sa vie. Si on perd quelques cellules, il n'y a pas de multiplication au niveau des cellules myocardiques. Et donc pour pouvoir se dilater, les cellules myocardiques auriculaires vont s'éloigner les unes des autres. Donc pour prendre plus d'espace et pour pouvoir prendre plus de volume. En s'éloignant les unes des autres, l'espace qui se crée entre les cellules va être remplacé par du tissu interstitiel fibrotique. Il n'y a pas de multiplication cellulaire pour combler le vide. Et donc ce tissu interstitiel fibrotique, malheureusement, est non contractif, d'accord ? Mais ce qui nous intéresse, nous, en électrophysiologie, il est non conductif. Et donc il va se créer des ponts de fibrose entre les différents îlots musculaires qui vont représenter des coupures du courant électrique. Lorsqu'une électricité descend d'une sinusale, l'exemple que j'ai l'habitude de donner quand j'ai des étudiants en face de moi, c'est la disposition des étudiants dans une salle de cours. Donc vous avez les étudiants qui vont représenter les cellules musculaires et vous avez les tables qui sont entre les différents étudiants qui vont représenter la fibrose. Et donc si moi je descends, je trouve deux étudiants à côté de moi, je vais les dépolariser. Ensuite, pour dépolariser les étudiants qui sont assis juste derrière, je dois contourner, je dois me diviser en deux et contourner la table qui sépare les étudiants de ceux qui sont assis derrière. Et au fur et à mesure, cette électricité va rencontrer des îlots cellulaires, musculaires, elle les dépolarise. Et pour passer vers les îlots à côté, elle doit contourner la fibrose. Et au fur et à mesure, une électricité du nœud sinusale va se diviser en 300 à 600 microélectricités qui vont traverser un labyrinthe de fibrose au niveau du myocarde auriculaire. Il y aura deux conséquences principales. D'abord, l'oreillette ne se contracte plus de façon homogène. Certains groupes cellulaires vont recevoir leur électricité alors que les autres ne l'ont pas encore reçu. Et donc l'oreillette va trémuler, va trembler. Il n'y aura plus de contraction synchrone des cellules myocardiques. Ceci aura pour conséquence d'abord une stagnation de sang à l'intérieur de l'oreillette. Cette stagnation de sang sera à l'origine d'accidents thrombo-homoliques. Mais il y aura aussi la disparition de la systole auriculaire. La systole auriculaire assure le remplissage du ventricule gauche de 25 à 40 % de son remplissage final. Donc déjà, on va enlever 25 à 40 % du remplissage ventriculaire gauche. Je vous ai dit 300 à 600 électricités. Le nœud avec qui il est situé ici sera bombardé par 300 à 600 électricités par minute qui vont en plus arriver de façon allergique. Parce qu'on est face à un labyrinthe de fibrose, une électricité peut se frayer un chemin rapide et arriver vers le nœud auriculo-ventriculaire alors qu'une autre microélectricité va se perdre dans ce labyrinthe. Elle prendra plus de temps et donc ces 300 à 600 électricités arriveront au nœud auriculo-ventriculaire par minute de façon complètement anarchique. Il va les filtrer. Il ne les laissera pas toutes descendre vers le ventricule mais il va aussi les filtrer de façon anarchique. Donc vous verrez que la réponse ventriculaire sera irrégulière. Avant de parler de l'irrégularité, on va parler de la fréquence ventriculaire. Si j'ai 300 à 600, le filtre peut nous donner une réponse ventriculaire de l'ordre de 150 battements ventriculaires. 150 battements ventriculaires, c'est une tachycardie. Cette tachycardie va réduire la durée de la diastole, va réduire la durée du remplissage qui est déjà amputée de la systole auriculaire. Donc on a déjà une systole qui a disparu, auriculaire, qui remplit 25 à 40%. En plus, on ne donne pas suffisamment de temps au ventricule pour se remplir. Le remplissage sera mauvais. Le débit cardiaque sera mauvais. Deuxième type de complication sur une fibrillation auriculaire, complication hémodynamique. Donc complication thrombo-embolique par stagnation de sang et complication hémodynamique, parce qu'on enlève 25 à 40% sur un ventricule qui peut être tachycardie, qui va réduire la durée de sa diastole, et donc on aura un mauvais débit cardiaque. Ce sont les deux conséquences néfastes d'une fibrillation auriculaire, et ce sera les deux objectifs du traitement de l'AFA qu'on va voir dans quelques secondes. Je vous avais parlé aussi de la fibrillation aiguë. La fibrillation auriculaire aiguë peut survenir dans un infarctus du myocarde, la péricardite, la chirurgie cardiaque, etc. Pour la comprendre, retenez que dans une fibrillation auriculaire aiguë, il y a de l'inflammation, quelle que soit la cause de cette inflammation, nécrotique, inflammation d'une péricardite virale, ou quelle que soit son éthiologie, chirurgie cardiaque qui va imposer une inflammation au niveau du myocarde, quelle que soit l'éthiologie, comme on avait compris pour la fibrillation chronique où il y avait des tables de fibrose entre les cellules myocardiques, ici il y aura de l'œdème entre les différents îlots cellulaires, l'œdème étant isolant électrique, c'est comme de l'eau, donc cet œdème sera isolant de l'électricité, et donc l'électricité pour toucher les autres cellules, elle doit traverser un labyrinthe d'œdèmes inflammatoires. Si l'éthiologie de cette fibrillation aiguë disparaît, l'œdème finit par disparaître et la fibrillation finit par disparaître. Si l'éthiologie ne disparaît pas, l'œdème se transforme par la suite en fibrose et la fibrillation qui était aiguë deviendra chronique. Donc d'abord, l'électrocardiogramme d'une fibrillation. Donc comme vous pouvez le voir ici, on ne voit pas d'onde P, on voit une trémulation de la ligne de base qui représente ces 300 à 600 électricités qui traversent le myocarde auriculaire. On le voit ici sur un électrozoomé. Donc disparition de l'onde P, qui est normalement comme ça, donc sur une fibrillation, elle disparaît. L'onde P disparaît et elle est remplacée par une trémulation de la ligne de base. Ensuite, la réponse ventriculaire est irrégulière et anarchique parce que le nœud auriculoventriculaire est bombardé par de l'électricité qui arrive de façon irrégulière et anarchique. Ça dépendra des différents chemins que va trouver l'électricité dans ce mabirain de fibrose pour finir par atteindre le nœud auriculoventriculaire. Donc, si on devait appliquer la règle qu'on avait vue sur la première diapo, c'est une tachycardie où j'ai plus d'onde P que de QRS. Oui, effectivement, ça se vérifie. L'onde P de la tachycardie a une morphologie différente de l'onde P sinusale. Oui, ça se vérifie. Donc, c'est une tachycardie auriculaire. Parce qu'il y a absence d'onde P remplacée par une trémulation de vanille de base et une réponse ventriculaire irrégulière et anarchique. Cette tachycardie auriculaire va s'appeler fibrillation auriculaire. Que faut-il taire face à une fibrillation auriculaire ? Donc, on aura deux attitudes. Soit on va essayer de remettre le rythme sinusal, soit on va respecter la fibrillation auriculaire et on va éviter les deux complications de la fibrillation auriculaire. À chaque fois qu'on réalise un changement du rythme, donc d'un rythme donné vers un rythme sinusal, on parle de défibrillation, on parle de choc électrique et on parle de cardioversion. Le mot que je cherchais est de cardioversion. Cette cardioversion peut être médicamenteuse. On le verra dans le cours des anti-arythmiques. Je vous parlerai de la cordarone. On va donner de la cordarone qui est un anti-arythmique de la classe 3. On l'anticipe sur le cours. Il y aura un cours sur les anti-arythmiques. Donc, ça sera l'anti-arythmique de classe 3, la cordarone, et ou un choc électrique externe, donc une cardioversion électrique, qui permettra de réaliser un changement du rythme cardiaque du patient et un retour vers le rythme sinusal. Par contre, si on décide d'accepter la CFA, on va au moins éviter les deux complications. Thromboembolique, en donnant principalement un traitement anticoagulant, on se basera sur le score Chatz-Vasque. Chatz-Vasque, donc C, H, A, D, S, Vasque, donc V, S, A et S. Chacune de ces lettres va représenter un paramètre. Donc, C, c'est pour cardiopathie congestive. Le H, c'est pour l'hypertension artérielle. Le premier A, c'est l'âge supérieur à 75 ans qui va compter pour deux points. Le D, c'est le diabète. Le S, c'est le stonc, c'est l'existence d'un AVC préexistant. Et donc, le V, c'est pathologie vasculaire. V, S, pathologie vasculaire. Le deuxième A, c'est pour un âge entre 65 et 75 ans qui va compter pour un seul point. On avait dit tout à l'heure, quand c'est supérieur à 75 ans, ça compte pour deux points. Et le dernier, le S, c'est le sexe féminin. S pour sexe féminin. Donc, quand vous totalisez chez votre patient ce score-là, vous allez comptabiliser le nombre de points qu'il a. Si le score Chatz-Vasque est égal à zéro, vous avez le choix entre ne rien donner ou donner de l'aspirine pour éviter les accidents thromboemboliques chez ce patient-là. Et il y a une préférence pour ne rien donner. Si le Chatz-Vasque est égal à 1, vous avez le choix entre de l'aspirine ou un traitement anticoagulant. Et il y a une préférence plutôt vers le traitement anticoagulant. Si le Chatz-Vasque du patient est supérieur ou égal à 2, il faut obligatoirement donner un traitement anticoagulant à ce patient. Et donc, sur la base du score Chatz-Vasque, vous allez opter entre rien, aspirine, plus ou moins, la majorité des attitudes préfèrent ne pas utiliser l'aspirine, ou bien aller vers un traitement anticoagulant. Donc, complication thromboembolique, on va anticoaguler le patient. Complication hémodynamique, si on a fait le deuil de la systole auriculaire, on a décidé de ne pas la récupérer, on va essayer au moins d'allonger la durée de la diastole. En allongeant la durée de la diastole, on va améliorer le remplissage, et on va améliorer les vies cardiaques. On allongera la durée de la diastole en utilisant les bétabloquants, qui sont des antirhythmiques de classe 2, et ou la digoxine, qui est une molécule qui augmente le tonus vagal, qui agit comme, si vous voulez, comme une manœuvre vagale. Elle va ralentir la conduction vers le ventricule, et elle permettra d'allonger la durée de la diastole. Et les médicaments, on les verra dans le cours des traitements antirhythmiques. Donc, je reviens. On avait dit, soit on accepte la CFA, et on évite les deux complications, soit on remet le rythme sinusal. Tout d'abord, face à toute tachycardie mal tolérée hémodynamiquement, c'est-à-dire que le patient est tachycardie, et il a sa tension qui est en train de chuter, il n'y a pas de raisonnement à faire. On fait un électrocardiogramme médico-légal, on le met de côté, on prend les palettes du défibrillateur, on choque le patient parce qu'il faut lui sauver sa vie. Donc, on doit arrêter la tachycardie pour rétablir un débit cardiaque, et pour rétablir une hémodynamique correcte, et sauver la vie du patient. Ça, on le met de côté. On est face à un patient qui tolère sa tachycardie. Face à une fibrillation auriculaire, on va d'abord raisonner sur les chances de maintien du rythme sinusal. On avait dit, la CFA survient à cause d'une dilatation de l'oreillette gauche, donc plus il y a de la dilatation, plus il y a de la fibrose, et plus il y a de la fibrose, même si je remets le rythme sinusal, l'électricité va se reperdre dans le labyrinthe de fibrose, et la CFA ne va pas se... plutôt le rythme sinusal ne va pas se maintenir, et la CFA va récidiver chez ce patient. Et donc, quand l'oreillette gauche est très dilatée, on accepte la fibrillation, on anticoagule, on ralentit afin d'éviter les deux complications de cette fibrillation. Si l'oreillette gauche n'est pas très dilatée, on va tenter un retour au rythme sinusal, et on va voir, on maintiendra des antiarythmiques pour éviter la récidive de la fibrillation auriculaire. Il y a une étude, donc pour les externes, on ne vous demande pas de retenir l'étude, on va juste raisonner ensemble et comprendre les enseignements de cette étude, c'est l'étude AFIRME. L'étude AFIRME s'est intéressée à des patients porteurs de fibrillation auriculaire. Et donc, ils ont fait un raisonnement comme on l'a fait nous, donc ils ont scindé des patients qui avaient de la fibrillation auriculaire bien poléré-hémodynamiquement, chroniques bien sûr, en deux groupes, un groupe qui a été remis en sinusal, et un groupe chez qui la CFA a été maintenue, parce qu'ils avaient des oreilles de gauche dilatées, il y avait peu d'espoir que le rythme sinusal se maintienne chez eux. Ces deux groupes ont été suivis sur une période moyenne de 3 à 5 ans. On a constaté qu'au bout d'un certain laps de temps, donc pouvant aller jusqu'à 5 ans, qu'il n'y avait pas de différence de qualité de vie, que l'on soit en sinusal ou en fibrillation auriculaire, si on est âgé de plus de 69 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de 69 ans, cette systole auriculaire n'est pas très utile aux patients, parce qu'il n'est pas demandeur d'efforts, il ne va pas fournir énormément d'efforts, et donc il n'a pas besoin de ce surplus de sang de remplissage. Ça sous-entend qu'au-delà de 69 ans, il ne faut pas s'acharner à remettre une fibrillation bien tolérée immunodynamiquement en sinusal. Par contre, jusqu'à l'âge de 69 ans, les patients qui étaient en rythme sinusal avaient une meilleure qualité de vie que les patients qui étaient restés en fibrillation auriculaire. En matière de mortalité, il n'y avait pas de différence entre ces deux groupes. C'est-à-dire qu'une fibrillation auriculaire correctement ralentie et correctement anticoagulée ne tue pas. Par contre, en matière de qualité de vie, si on est âgé de moins de 69 ans, inférieur ou égal à 69 ans, on a besoin de cette système auriculaire parce qu'on va être exposé à des efforts, etc. et donc on a besoin de ce surplus de remplissage ventriculaire. Donc si on devait retenir les enseignements de l'étude à firme, sans retenir l'étude, c'est principalement deux paramètres, l'âge jeune du patient et la taille non dilatée ou peu dilatée de l'oreillette gauche qui vont plutôt me motiver vers une cardioversion et un retour en rythme sinusale. Par contre, l'âge avancé du patient et l'oreillette gauche très dilatée vont plutôt me pousser à accepter la fibrillation auriculaire, à ralentir le rythme, à anticoaguler, afin d'éviter les complications de cette fibrillation auriculaire. Ensuite, on est toujours dans l'étage auriculaire, donc on a vu les extrasystoles, l'activité prématurée, on a tiré l'attention des gens sur cette fameuse extrasystole bloquée qui peut être confondue avec un BAV de deuxième degré et on a dit l'élément qui faisait la part des choses, c'était la prématurité de l'extrasystole. On avait ensuite la fibrillation auriculaire, on avait dit que c'était le trouble du rythme le plus fréquent dans le monde, puis on a parlé de la fibrillation chronique où c'était de la dilatation de l'oreille de gauche, quelle que soit son éthiologie, avec de la fibrose qui s'interpose entre les cellules et qui va couper la conduction d'hylocellulaire en hylocellulaire. Et puis pour la FA aiguë, c'était de l'œdème au lieu de la fibrose, puis si l'éthiologie disparaît, l'œdème disparaît, si l'éthiologie se pérennise, l'œdème se transforme en fibrose et cette FA aiguë deviendra chronique. Ensuite, on a dit que l'aspect électrique, c'était la disparition de l'onde P remplacée par une trémulation de la ligne de base avec une réponse ventriculaire anarchique. Deux conséquences, baisse du débit cardiaque, risque thrombo-hombolique. Retour en sinusale, maintien de la CFA, éviction des deux complications, thrombo-hombolique et hémodynamique. Toujours dans le cadre de l'étage auriculaire, on va parler du flotteur auriculaire. Le flotteur auriculaire, c'est le deuxième trouble du rythme le plus fréquent dans l'absolu et le deuxième trouble du rythme le plus fréquent à l'étage auriculaire. Le flotteur auriculaire, au fait, c'est une tachycardie atriale très particulière. C'est une macro-réentrée. Pour expliquer le flotteur auriculaire, on va se rappeler un petit peu de nos cours d'embryologie. Donc si vous vous rappelez, l'embryon, on le dessinait sous forme plate, donc fait de trois couches. La couche qui nous intéresse, qui va donner le cœur, le futur cœur, c'est le mesoblast. C'est la couche moyenne du fœtus, plutôt de l'embryon. Ensuite, cet embryon qui est plat va commencer à subir une série d'invaginations pour donner différentes ébauches d'organes. On va parler du tube cardiaque, donc le mesoblast qui va s'enrouler et va donner le tube cardiaque, le tube neural, le tube digestif, etc. À l'endroit où le mesoblast était comme ça et il s'enroule pour se fermer et donner le tube cardiaque, cette fermeture, c'est comme du scotch qu'on va mettre pour maintenir le tube cardiaque fermé, c'est de la fibrose. Cette fibrose siège, en général, son vestige, donc les traces, ces traces siègent au niveau du myocarde de l'oreillette et surtout de l'oreillette droite. En temps normal, cette fibrose est enrobée par du myocarde, elle est recouverte par du myocarde. Et donc l'électricité qui descend dans le myocarde de l'oreillette ne va pas voir la fibrose. Mais il arrive parfois que ces deux couches qui se ferment réalisent comme les montagnes qui sont en train de se former, comme les croûtes terrestres dont elles se touchent et qu'elles poussent vers le haut, donc elles vont sortir comme un promontoire, comme un petit mur qui va séparer le myocarde de l'oreillette et qui va sortir ici sous forme d'une fibrose qui va gêner le passage de l'électricité. Et donc, cette zone de fibrose, lorsqu'elle est apparente, s'appelle la crista terminalis. Donc la crista terminalis, on pense, c'est des hypothèses, on pense que c'est des vestiges de fermeture du tube cardiaque. Et donc, en temps normal, elle est plate et recouverte par du myocarde, donc elle n'est pas visible lorsque l'électricité traverse et ne la rencontre pas. Chez certains patients, elle pousse et elle sort comme ça sous forme d'un promontoire, sous forme d'un mur qui sépare le myocarde de l'oreillette droite et vous allez voir les conséquences de l'électricité quand elle va rencontrer ce mur. Donc si on place notre crista terminalis sur notre cœur, donc oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droite, ventricule gauche, et je vous ai parlé de cette sortie de fibrose, de vestiges embryonnaires qui siège à ce niveau-là. Quand l'électricité naît d'une sinusale et qu'elle veut dépolariser le myocarde auriculaire, en temps normal, il n'y a aucun obstacle et donc elle descend en tâche d'huile pour mourir en regard de l'anneau fibreux et ne pouvoir passer vers les ventricules qu'à travers le pont électrique nerveux et faisceau de vis. Malheureusement, dans cette situation, l'électricité qui descend va trouver un chemin tout droit où elle va descendre entre la crista terminalis et la paroi de l'oreillette. Ensuite, elle va tourner à ce niveau-là pour dépolariser le reste du myocarde auriculaire. Et en arrivant au haut, elle va tourner encore ici pour descendre et elle continuera à tourner autour de la crista terminalis. Elle tourne à une fréquence de 100 à 300 tours par minute. À chaque fois qu'elle arrive à ce niveau-là, elle va solliciter le nœud AV, elle va lui demander de la laisser descendre pour dépolariser le ventricule. On avait dit tout à l'heure que le nœud avait joué le rôle de filtre, donc il ne laissera pas tous ces circuits électriques descendre. Il va filtrer, par exemple. Un premier circuit tourne, il va le bloquer. Un deuxième circuit tourne, il va le bloquer. Et puis le troisième, il va le laisser descendre. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça va donner sur un électrocardiogramme ? Si je dessine mon triaxe de Bélier, on va se concentrer essentiellement sur D2, D3 et AVF. L'électricité auriculaire, comme vous pouvez le voir ici, elle commence, elle descend quasiment parallèlement à D2, D3 et AVF. Parallèlement à D2, D3 et AVF. Parallèlement à D2, D3 et AVF, c'est-à-dire qu'elle va donner sur un électrocardiogramme une onde positive, une ascension. Elle est tellement parallèle que cette ascension sera très rapide. Ensuite, la remontée, comme vous pouvez le voir ici, fuit D2, D3 et AVF. Elle n'est plus aussi parallèle, elle va la fuir avec un certain angle. Donc vous voyez que la descente est quasiment, comme on peut le voir ici, parallèle avec D2, D3 et AVF, la remontée a une certaine angulation. Si la remontée fuit D2, D3 et AVF, ça va dessiner une négativité. Comme ce n'est plus parallèle, la négativité sera plus lente, elle ne sera pas aussi rapide que ça. Donc, premier tour, ascension rapide, ça remonte, descente plus lente. Ascension rapide, descente plus lente. Ascension rapide, descente plus lente. Et puis, je déclenche un QRS. C'est ce qu'on appelle l'aspect en banc de scie ou en toit d'usine caractéristique du flotteur auriculaire. Donc, je vous montre sur un électrocardiogramme qu'est-ce que ça donne. On va aller le chercher sur D2, D3 et AVF. Et donc, vous l'avez ici, une ascension rapide, une descente plus lente, ascension rapide, descente plus lente et un QRS. Si on devait appliquer la règle qu'on avait vue au départ, il y a plus d'activité auriculaire que de QRS. Oui, l'activité auriculaire a une morphologie différente de l'activité auriculaire sinusale. Donc, c'est une tachycardie auriculaire. Parce qu'il n'y a plus d'onde P, mais qu'elle est remplacée par un aspect en dents de scie ou en toit d'usine, on l'appellera flotteur auriculaire. Et donc, flotteur auriculaire, on avait dit cristaterminalis, la fermeture du tube cardiaque, fibrose. En temps normal, cette fibrose est enrobée par le myocarde. Donc, elle ne gêne pas le passage de l'électricité. On l'a tous. Mais si la fibrose sort et c'est par le myocarde, elle va créer un obstacle, si vous voulez, autour duquel l'électricité va tourner. Elle descend quasiment parallèlement à D2D3 et AVF, donc positivité rapide. Et puis, elle remonte avec une certaine angulation. Donc, la descente sera plus lente. Et vous pourrez revoir cette séquence pour bien comprendre, et je vous conseille de bien la revoir, pour enregistrer une bonne fois pour toutes pourquoi on a cet aspect du flotteur. C'est très simple à comprendre. Donc, revoyez la vidéo, quitte à ce que vous la remettiez en arrière, 2, 3, 4 fois, jusqu'à ce que vous compreniez cet aspect en toit d'usine ou en don de site. C'est très important. Donc, le même raisonnement, comme on l'avait vu tout à l'heure pour la fibrillation auriculaire, donc risque thrombo-embolique et risque hémodynamique. Donc, soit on va remettre le flotteur en rythme sinusale, on va faire une cardioversion, soit on va ralentir ce flotteur et l'anticoagulé, il finira par se transformer en fibrillation auriculaire parce que ça va dilater les oreillettes et le patient sera géré exactement comme pour le patient porteur d'une fibrillation auriculaire. Je vous parlerai dans le cours des anti-arythmiques, des médicaments anti-arythmiques, des moyens non médicamenteux. Parmi les moyens non médicamenteux qu'on peut adopter pour traiter les tachycardies, c'est les ablations. Une ablation consiste à créer une brûlure, une fibrose à l'intérieur du cœur. On peut l'appliquer dans la CFA, mais on peut l'appliquer à comprendre pour le flotteur. Si je prenais une sonde et que je créais une brûlure ici, qui va faire rejoindre cette crista terminalis jusqu'à la non-fibrose. Donc l'électricité descend ici, elle ne trouve plus aucun moyen pour tourner. Et donc elle va remonter et elle va dépolariser l'oreillette dans son sens habituel. Elle ne tournera plus autour de la crista terminalis parce que le petit chemin qui est ici, qui s'appelle un isme, l'isme qui est ici sera fermé par de la fibrose créée par l'ablation et donc l'électricité ne tournera plus autour de la crista terminalis. Elle descendra bêtement et on aura arrêté le flotteur par des méthodes ablatives, par une ablation, par radiofréquence, par cryo, etc. Ça c'est juste franchement pour les externes, c'est vraiment culture générale, c'est de l'hyperspécialité, etc. Retenez juste que ça existe. Je vous ai expliqué le principe, mais ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas de votre niveau. Retenez déjà comment on reconnaît un flotteur sur un électrocardiogramme, quelles sont les conséquences du flotteur, le risque thrombo-embolique, le risque hémodynamique et bien sûr, le flotteur peut être très rapide, il peut conduire en 1 pour 1, c'est-à-dire chacun des circuits sera conduit vers le ventricule et à ce moment-là, ça sera un état de chocardiogénique. On avait dit, toute tachycardie, mal tolérée hémodynamiquement, électrocardiogramme médico-légal, cardioversion pour arrêter la tachycardie. Donc, là on peut passer à l'étage jonctionnel. On a vu l'étage auriculaire, les extra-systons auriculaires, la fibrillation auriculaire, le flotteur auriculaire, donc on a bouclé l'étage auriculaire, on arrive à la jonction. Les tachycardies jonctionnelles. Pour comprendre les tachycardies jonctionnelles, je vais vous dévoiler un petit mensonge qu'on vous fait régulièrement. On vous dessine bêtement le nœud AV, le nœud orculo-ventriculaire, sous forme d'une boule, et on vous dit l'électricité le traverse. En fait, il n'est pas aussi bête que ça. Dans un nœud orculo-ventriculaire, ce n'est pas une boule simple, il y a deux chemins de passage de l'électricité. Un chemin qu'on va représenter sous forme d'une route où il y a des virages. Donc, s'il y a des virages, la vitesse de la voiture ne peut pas être élevée. Donc, on va dire une voie de conduction lente, mais qui a la particularité d'avoir une période réfractaire courte. Alors que la deuxième voie est rapide, vous voyez qu'il n'y a pas de virage, donc la vitesse de conduction sera rapide, mais la période réfractaire sera longue. Donc, l'oreillette est située en haut, le faisceau d'huile s'est situé en bas. En temps normal, lorsque le nœud sinusal travaille à intervalles réguliers, l'électricité va descendre le long des deux chemins. Sauf qu'elle atteindra le faisceau d'huile plus rapidement par la voie rapide. De telle sorte, parce que quand l'électricité qui a emprunté la voie lente arrive à ce niveau-là, elle va trouver le faisceau d'huile déjà dépolarisé, elle voudra le dépolariser, elle va lui dire non, moi j'ai été dépolarisé par la voie rapide, tu ne serres à rien, elle va s'éteindre à ce niveau-là. Et donc, nous avons tout ça dans notre cœur. Si une extrasystole, comme on l'avait vu tout à l'heure, survient et qu'elle est très, très, très prématurée, de telle sorte, parce que la voie lente est toujours en période réfractaire, et la voie courte est toujours en période réfractaire, cette extrasystole va se bloquer à ce niveau-là. Elle ne pourra emprunter aucun des deux chemins, elle ne pourra pas atteindre le faisceau de lisse, et elle ne pourra pas déclencher de QRS. On en avait parlé tout à l'heure, on avait dit, diagnostic différentiel, c'est le VAV de deuxième déclenche. Ce n'est pas ça. Si j'ai une extrasystole qui n'est pas du tout prématurée, c'est une extrasystole, clairement elle est prématurée, sinon on ne l'appellerait pas extrasystole, mais sa prématurité est très discrète. Elle va arriver à un moment où la voie lente est sortie de sa période réfractaire, et la voie rapide aussi est sortie de sa période réfractaire. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle va emprunter les deux chemins, elle atteindra le faisceau de lisse par la voie rapide, et son jumeau qui descendra par la voie lente va s'éteindre à ce niveau-là. Et ce sera la fameuse extrasystole que vous aviez tout à l'heure sur l'électrocardiogramme qui est tout bêtement conduite, qui va déclencher un QRS. Maintenant on va parler d'une extrasystole vicieuse. Ça veut dire quoi vicieuse ? Elle va arriver à un moment très précis où la voie rapide est encore en période réfractaire, parce qu'on avait dit qu'elle avait une période réfractaire plus longue, alors que la voie lente est sortie de sa période réfractaire. Cette extrasystole vicieuse pourra descendre uniquement sur la voie lente. Elle n'empruntera pas la voie rapide parce qu'elle va la trouver encore en période réfractaire. Elle va descendre le long de la voie lente et elle va dépolariser le faisceau de lisse. Mais arrivé ici, parce qu'ici il y a des virages et qu'elle a pris beaucoup de temps pour descendre, elle trouvera la voie rapide débloquée. Et donc elle va dépolariser le faisceau de lisse, mais elle va aussi remonter le long de la voie rapide. En remontant le long de la voie rapide, elle va dépolariser l'oreguette et déclencher une onde pérétrograde. Et comme ici c'est rapide, elle arrive à ce niveau-là, la période réfractaire de la voie lente est courte. Elle pourra replonger encore dans la voie lente. Elle arrive ici, elle déclenche un QRS, elle remonte, elle déclenche une onde pérétrograde et elle tournera à l'intérieur même d'une orculoventriculaire. C'est ce qu'on appelle une tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale. Donc on avait dit, elle avait deux voies, une voie lente avec des virages période réfractaire très courte, une voie rapide sans virage mais à période réfractaire très longue en temps normal. Le nœud sinusal, son électrisque va emprunter les deux. Le faisceau de lente sera dépolarisé par la rapide, ça atteindra le faisceau de lente plus vite. Celle de la voie lente arrivera ici, elle trouvera le faisceau de lente dépolarisé, elle s'éteint. Trois types d'extrasystons. Celle qui est très prématurée, hyper prématurée, les deux voies sont fermées, elle va s'éteindre à ce niveau-là. On en a parlé tout à l'heure, l'extrasystons auriculaires bloqués, diagnostic différentiel BAV de deuxième degré. Extrasystons, pas très prématurées. Elle va emprunter les deux chemins et elle va dépolariser le faisceau de l'huis. La deuxième va s'éteindre ici, elle ne tournera pas à l'intérieur d'une AV parce qu'elle va emprunter les deux. Et donc, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure sur l'électro, l'extrasystons auriculaires qui a donné un QRS. Et la troisième, c'est celle qui est vicieuse, vicieuse dans son délai de survenue. Elle va survenir à un moment où la voie lente est sortie de sa période réfractaire donc elle peut plonger dans la voie lente. La voie rapide est encore en période réfractaire donc elle ne pourra pas emprunter celle-là. Arrivé vers le bas de la voie lente, elle va dépolariser le faisceau de l'huis mais elle trouvera la voie rapide sortie de sa période réfractaire, elle remonte et elle va tourner à l'intérieur d'une horquille ventriculaire. À chaque fois qu'elle arrive ici, elle déclenche un QRS par les câbles électriques et à chaque fois qu'elle arrive là, elle déclenche une haute P rétrograde de proche en proche et donc ça va donner une tachycardie jonctionnelle par réentrée à l'intérieur d'une horquille ventriculaire. Sur un électrocardiogramme, qu'est-ce que ça va donner ? Donc vous avez ici l'électro, vous avez vos QRS qui sont fins et comme vous pouvez le voir ici, vous avez un accident qui survient après le QRS. Il n'y a pas d'onde P qui précède le QRS mais elle est plutôt là, elle vient après le QRS. Cette onde P, on va aller l'analyser en D2, D3 et ABF, elle est négative. Elle est négative en D2, D3 et ABF, c'est-à-dire qu'elle fuit D2, D3 et ABF. D2, D3 et ABF vont vers le bas, elle, elle va vers le haut. C'est ce qu'on appelle une onde P inversée ou une onde P rétrograde. Ça, c'est une tachycardie jonctionnelle par réentrée intramodale. L'aspect de la tachycardie, autant de QRS que d'onde P. L'onde P est négative inversée, on l'appelle aussi onde P rétrograde. On va corser le niveau un petit peu plus. Là, on a vu la tachycardie jonctionnelle par réentrée intramodale. On va voir ce qui se passe quand on a une voie accessoire. C'est quoi la voie accessoire ? Donc toujours, on va faire un bref appel d'endryologie. Le cœur embryonnaire, quand on est dans le ventre de nos mamans, ce fameux anneau fibreux que j'ai dessiné ici n'existe pas. Le myocarde auriculaire et ventriculaire communiquent largement. C'est le tube cardiaque où les cellules musculaires communiquent entre les oreillettes et les ventricules. C'est lors de la formation embryologique des valves cardiaques que l'anneau fibreux va se créer, sur lequel vont s'implanter les valves, ou plutôt à partir duquel vont démarrer les valves cardiaques, les valves auriculo-ventriculaires. Et donc, l'anneau fibreux se crée et se totalise, il deviendra complètement isolant vers la fin de la grossesse, à l'accouchement ou durant les premières heures de vie du nouveau-né. Et donc, durant les premières vies, les premières heures de vie, l'anneau fibreux se totalise, les oreillettes sont complètement isolées électriquement des ventricules. Le seul pont électrique comme on le dit à chaque fois, c'est le neurale et le faisceau de l'I. Il arrive chez certains patients qu'il persiste des vestiges de cette communication qu'on va appeler voie accessoire. Donc au final, la voie accessoire, ce sont des fibres musculaires qui vont relier le myocarde de l'oreillette au myocarde du ventricule. Dans la vie de ce patient, ces fibres musculaires peuvent dégénérer spontanément et disparaître. Sauf que, en attendant qu'elles dégénèrent, elles vont créer des problèmes, elles vont créer de la tachycardie. Par quel phénomène ? Donc, on est dans un cœur où on a un nœud avec qui a deux voies, une voie lente et une voie rapide, mais on a un vestige embryonnaire ici qui va relier le myocarde des oreillettes au myocarde des ventricules. Extrasystole vicieuse, donc très très prématurée, elle va descendre par la voie lente, elle arrive ici, elle peut arriver en bas de la voie lente et trouver la voie rapide encore bloquée en période réfractaire. S'il n'y a pas de voie accessoire, elle va s'éteindre ici. Mais s'il y a une voie accessoire, elle va dépolariser le ventricule, mais elle va remonter par la voie accessoire pour dépolariser les oreillettes. Donc, Extrasystole prématurée qui va emprunter la voie lente, elle arrive en bas de la voie lente, comme par hasard, on va trouver la voie rapide encore en période réfractaire, donc elle descend dans le ventricule, elle dépolarise, elle arrive à ce niveau-là, s'il n'y a pas de voie accessoire, elle s'éteint. S'il y a une voie accessoire, elle va remonter par la voie accessoire et déclencher une onde P rétrograde. Là, elle va déclencher un QRS normal, elle remonte et déclenche une onde P rétrograde. Donc, l'aspect de la tachycardie va être le même. C'est une tachycardie où j'ai autant de QRS que d'onde P, l'onde P est inversée parce que vous aurez compris que l'onde P normale vient comme ça. L'onde P, en cas de voie accessoire ou en cas de réentrée à l'intérieur du nord oriculoventriculaire vient de bas en haut. Et donc, la morphologie de la tachycardie est la même. Comment on va faire pour différencier d'emblée les deux types de tachycardie ? Première attitude, à votre avis, quand l'électricité descend et remonte à ce niveau-là ou bien quand l'électricité descend et remonte à ce niveau-là, à votre avis, à quel moment l'onde P rétrograde sera éloignée du QRS ? Est-ce que l'onde P rétrograde qui vient juste après le QRS sera très proche ici ou plutôt très proche ici ? Parce que le trajet est plus court, donc l'onde P rétrograde sera très proche quand on a une réentrée intrarodale. Et parce que le trajet est beaucoup plus long, l'onde P rétrograde sera décollée du QRS, sera éloignée du QRS quand c'est une réentrée par voie accessoire. Et donc, vous trouverez dans vos différents bouquins ces deux valeurs que je vous expose ici. Donc, la valeur du RP' c'est-à-dire entre le QRS et la prochaine onde P rétrograde lorsqu'il est inférieur à 60 millisecondes, ça ne peut être qu'une réentrée à l'intérieur d'une auricule ventriculaire. C'est un laps de temps tellement court que la remontée s'est sûrement faite ici parce que si elle remonte là, ça prend beaucoup plus de temps. Lorsque le RP' est supérieur à 80 millisecondes, cette remontée est tellement courte qu'elle fait toujours moins de 80 millisecondes, moins de 60 même. Donc, quand c'est supérieur à 80 millisecondes, je suis sûr que la remontée s'est faite dans une voie accessoire. Par contre, quand je suis entre 60 et 80 millisecondes, c'est ce qu'on appelle la zone grise. Ça peut être un nœud auricule ventriculaire mais plus gros que d'habitude. Donc, l'électricité pour aller de la voie lente vers la voie rapide, elle a pris plus de 60 millisecondes ou bien une voie accessoire collée au nœud auricule ventriculaire et donc la remontée a pris moins de 80 millisecondes. Si je résume, moins de 60 millisecondes, ça ne peut se faire qu'ici. Plus de 80 millisecondes, ça ne peut être qu'une voie accessoire. entre 60 et 80 millisecondes, je ne sais pas. C'est la zone grise. Ça peut être une réentrée intranodale avec un EAB un peu plus gros que d'habitude, donc ça prend un peu plus que 60, pas beaucoup mais un peu plus, ou bien une voie accessoire très collée au nœud auricule ventriculaire et donc ça prend moins de 80 millisecondes et c'est ce qu'on appelle la zone grise. Et donc, vous verrez que la majorité des QRS en plein tachycardie, vous pourrez les identifier entre réentrées jonctionnelles par réentrées intranodales, ou jonctionnelles par voie accessoire, les quelques patients qui auront leur RP prime dans la zone grise, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rétablir le nœud sinusal, plutôt le rythme sinusal. On verra tout à l'heure comment on le fait, manœuvre vagal, médicaments, etc. Vous allez rétablir le rythme sinusal. Une fois le rythme sinusal rétabli, vous allez étudier votre électrocardiogramme. Soit vous n'avez pas de voie accessoire. S'il n'y a pas de voie accessoire, on a une honte P, l'électricité va diffuser en H d'huile, elle atteint le nœud auricule ventriculaire faisceau d'Ulysse, elle subit un ralentissement, donc espace PR entre 0,12 et 0,20 millisecondes, et puis un QRS qui sera fin. En temps normal, donc s'il n'y a pas de voie accessoire, honte P, un PR qui fait 0,12 à 0,20 secondes, et un QRS qui est fin. S'il y a une voie accessoire, c'est-à-dire si j'ai le nœud AV et la voie accessoire, l'électricité qui descend du nœud sinusal va trouver deux chemins pour atteindre le ventricule. Bête comme elle est, c'est de l'électricité, elle va se diviser sur les deux chemins. Une partie va descendre le long de la voie accessoire, l'autre partie va descendre dans le nœud auricule ventriculaire. La particularité de cette voie accessoire, c'est qu'elle conduit vite. Il n'y a pas le fameux ralentissement qui existe au niveau du nœud AV. Sauf qu'elle n'assure pas la distribution de l'électricité. Elle largue l'électricité de mon lyocarde ventriculaire et elle lui dit débrouille-toi par toi-même, diffuse-toi en tâches d'huile en quelque sorte. Et donc, l'électricité va se diviser sur les deux chemins. Elle commencera à toucher le ventricule plus tôt que d'habitude parce qu'on a dit que la voie accessoire était plus rapide que le nœud AV. Donc, le ventricule commencera à se dépolariser plus tôt que d'habitude parce que le segment de l'électricité qui est descendu dernier n'a pas subi le ralentissement que l'électricité va subir à ce niveau-là. Et donc, le QRS commencera plus tôt que d'habitude. Ça veut dire que le PR sera inférieur à 0,12 secondes. Sauf que, l'électricité qui est là passe de proche en proche. Donc, la partie initiale du QRS se dépolarise de proche en proche. Si elle se dépolarise de proche en proche, donc l'ECG aura une ascension lente. De proche en proche, ça veut dire qu'elle avait gagné du temps de l'ENA. Elle est en train de le perdre. De telle sorte à ce que l'électricité qui subit le ralentissement ici finit par sortir et finit par diffuser dans le ventricule rapidement. Excusez-moi, je reviens sur la diapo. Finit par diffuser dans le ventricule rapidement et rattraper son retard et dépolariser le reste du ventricule avec une vitesse élevée grâce à ces fameux câbles électriques. Donc, sur un ECG, j'aurai une onde P. Le ventricule qui commence à se dépolariser plus tôt que d'habitude, donc le PR qui sera plus court par rapport à ce qu'on a habituellement, mais malheureusement, les cellules qui sont là se dépolarisent de proche en proche. De telle sorte, parce que l'électricité qui est passée dans le nœud AV finit par attraper le retard et finit par dépolariser le reste du ventricule. Donc, juste pour fixer les idées, si je détruis le nœud AV, qu'est-ce qui va se passer chez ce patient qui a un nouveau accès ? Il ne faut pas le faire, mais c'est juste pour comprendre. Si je détruis le nœud AV, qu'est-ce qui va se passer ? Toute l'électricité va traverser par la voie accessoire. La voie accessoire conduit plus vite que le nœud AV. Donc, le PR sera court. Mais malheureusement, l'électricité va diffuser dans le myocarde ventriculaire de proche en proche, donc le QRS sera très très large. C'est ce qu'on a symbolisé demain. On s'en fiche de l'aspect est-ce qu'il est crocheté ou pas crocheté. Le plus important, c'est que c'est un QRS qui est large. Donc, PR qui est court et QRS qui est large. Parce qu'il y a ces deux voies, parce que l'électricité aura le choix de descendre, plutôt qu'elle aura l'obligation de descendre le long de ces deux voies, elle commencera à toucher le ventricule plus tôt que d'habitude. Donc, le PR sera court. Malheureusement, plus tôt que d'habitude, mais elle sera larguée dans le myocarde, donc de proche en proche. Celle-là va subir son ralentissement. Elle finit par sortir ici et rattraper le retard qu'elle avait et dépolariser le reste du QRS, le reste du ventricule grâce au câble électrique qui a une conduction rapide. Ça va me donner ce fameux PR court et ondes d'impas. L'onde d'impas, c'est ce fameux empattement lié à cette conduction de proche en proche. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Wolf-Parkinson-Weight lié à l'existence d'une voie accessoire ou d'un faisceau de quinte. Et je reviens à ma pachycardie où j'avais un RP prime qui était entre 60 et 80 millisecondes. Je veux dire, au final, ce patient qui avait une pachycardie jonctionnelle avec un RP prime dans la zone grise, cette zone grise, dans ce cas-là, parce qu'il y a après la tachycardie, à l'arrêt de la tachycardie, il y a cet aspect de Wolf-Parkinson-Weight ce PR court et ondes d'impas. C'était une tachycardie jonctionnelle par voie accessoire. Donc, résumons ça. Voici l'électrocardiogramme. Vous avez le PR qui est plus court que d'habitude, la partie initiale du QRS qui est là et puis la partie finale du QRS qui est plus rapide. Dans un syndrome de Wolf-Parkinson-Weight, parce que j'ai vu quand je vous avais fait le théorie de l'électrocardiogramme, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Il y a, dans la vingtaine de cas que j'ai postés, il y a un cas d'un électrode syndrome de Wolf-Parkinson-Weight où il y a des troubles de la repolarisation. Malheureusement, comme la dépolarisation ici a un sens anormal, il y aura une repolarisation qui aura un sens anormal. Et donc, le syndrome de Wolf-Parkinson-Weight s'accompagne de troubles de la repolarisation secondaires à la voie accessoire. On avait dit que l'onde T habituellement est négataire, plutôt est positive et que le ST est bull parce que normalement ces zones-là, vous allez revoir ça sur le télé de l'électrocardiogramme et je vous l'explique rapidement, ces zones-là se dépolarisent en premier et la dépolarisation va dans ce sens-là. Les cellules se contractent, cette couche-là est comprimée, cette couche-là vient de se dépolariser. Donc, au départ de la dépolarisation, aucune cellule ne peut se repolariser en premier parce que cette zone est comprimée, à cause de la contraction. Cette zone vient de se dépolariser et ne peut pas se repolariser. Elle a besoin d'une période réfractaire et donc, à la fin du QRS, le segment ST va être nul et tout ça, c'est expliqué dans le TD de l'électrocardiogramme. Ensuite, la repolarisation va aller des couches externes vers les couches internes parce que les couches externes ne sont pas comprimées alors que les couches internes sont comprimées à cause de la contraction et la repolarisation va aller de l'extérieur vers l'intérieur ce qui va donner des zones de T positives en V2, V3, V4, V5, V6. Donc, segment ST nul, 0 et on de T positive. Malheureusement, dans une voie accessoire, la dépolarisation de cette zone-là se fait normalement mais la dépolarisation de cette zone-ci va se faire de façon anormale. Ce n'est plus le sens habituel. Il n'y a plus ce gradient de compression et donc, cette zone peut se repolariser précocement. Il n'y aura pas de segment ST nul. La repolarisation va se faire dans ce sens-là. V6 ne verra plus. Une onde T négative, elle peut voir une onde T positive elle peut avoir une onde T négative et c'est ce qu'on appelle les troubles secondaires de la repolarisation. Secondaire à quoi ? Secondaire à l'existence d'une voie accessoire. Donc, sur l'électrocardiogramme qu'il y a dans le TD de... dans l'exercice que j'ai posté avec le TD de l'électrocardiogramme, vous allez le revoir. Vous allez voir qu'il y a un électrocardiogramme. Je ne sais pas si c'est le même que j'expose sur le cours ou pas mais vous allez voir qu'il y a un électrocardiogramme d'un patient qui vient pour aptitude au sport et donc on voit sur son électrocardiogramme qu'il y a ce fameux PR-cours empattement de la partie initiale du QRS ONS-Delta donc il y a le syndrome de Wolff-Parkinson-Weight. Il y a aussi des troubles de la repolarisation et ces troubles de la repolarisation ce n'est pas un syndrome coronaire aigu ce n'est pas un STMI ou un ST+, ou bien c'est des troubles liés à l'anomalie du sens de dépolarisation. Cette anomalie du sens de dépolarisation va créer des anomalies de repolarisation et va créer ces troubles de la repolarisation. Donc si je devais résumer la tachycardie-junctionnelle donc on avait dit dans le nœud AV il y a deux voies une voie lente et une voie rapide la voie lente a une période de fractère courte la voie rapide a une période de fractère longue dans une extrasistole vicieuse elle va descendre par la voie lente et elle va remonter par la voie rapide elle va tourner à l'intérieur du nœud AV parce que la voie lente et la voie rapide sont proches l'une de l'autre l'onde pérétrograde sera très proche du QRS l'espace entre le QRS et l'onde pérétrograde est inférieure à 60 millisecondes chez certains patients il arrive qu'il persiste des fibres myocardiques qui relient le myocard des oreillettes au ventricule on les appelle voies accessoires au faisceau de quinte et donc l'électricité va descendre par la voie lente mais elle peut remonter par ce vestige embrionnaire elle peut remonter par cette voie accessoire elle créera la même tachycardie QRS fin suivie du nôtre pérétrograde mais comme la voie accessoire n'est pas aussi proche de la voie lente par rapport à la voie rapide qui est dans le nœud AV même donc la voie accessoire est un peu plus éloignée le RP' prendra beaucoup plus de temps supérieur à 80 millisecondes et puis on a vu cet aspect particulier de la zone grise quand le RP' est entre 60 et 80 millisecondes on a vu que soit c'était un nœud AV plus large donc les voies sont un peu plus éloignées soit une voie accessoire très proche du nœud AV donc le RP' va être dans la zone grise comment on fait pour différencier on arrête la tachycardie et on va voir comment on fait pour arrêter la tachycardie vous en parlerez dans une ou deux diapositives une fois la tachycardie arrêtée s'il n'y a pas de voie accessoire j'aurai un PR normal et un QRS qui est normal donc il s'agissait d'une tachycardie par réentrée intranomale si j'ai une voie accessoire l'électricité doit emprunter les deux le nœud AV et la voie accessoire elle touchera le ventricule plus tôt que d'habitude parce que la voie accessoire ne subit pas l'électricité qui traverse la voie accessoire ne subit pas l'électricité sera court le ventricule commencera à se dépolariser plus tôt que d'habitude malheureusement cette voie accessoire n'assure pas de distribution donc l'électricité va cheminer de proche en proche de telle sorte parce que l'électricité a gagné du temps au départ en empruntant la voie accessoire elle finit par perdre le temps qu'elle a gagné par rapport à celle qui a traversé le nœud AV et donc celle-là va la rattraper grâce à la rapidité des voies de conduction et le reste du QRS sera dépolarisé par les voies de conduction le reste du QRS sera rapide donc j'aurai un PR court une partie initiale du QRS qui est longue et qui deviendra brutalement rapide cette zone de cassure entre long et rapide s'appelle onde delta si j'ai ce fameux PR court onde delta syndrome de Rolf-Parkinson-Wake je reviens à ma tachycardie il s'agissait d'une tachycardie par voie accessoire on passe à l'étage ventriculaire et donc en parlant des tachycardies ventriculaires je reviendrai sur le traitement des tachycardies jonctionnelles vous verrez pourquoi dans l'étage ventriculaire comme on l'avait vu tout à l'heure pour l'étage auriculaire vous avez les extrasystoles ventriculaires activité électrique prématurée qui va prendre naissance au niveau du ventricule elle est fréquente comme on l'avait vu pour l'auriculaire banale sur un coeur sain excitation tabac café manque de sommeil trouble ionique etc par contre il y a des critères de gravité des extrasystoles ventriculaires c'est soit le nombre anormalement fréquent plus de 6 par minute l'aspect polymorph c'est à dire qu'il y a différentes morphologies d'extrasystoles ce n'est pas la même extrasystoles en salve qui va expliquer une fréquence très élevée et surtout s'il y a une cardiopathie sous-jacente c'est à dire si en faisant l'échographie on va trouver essentiellement une cardiopathie ischémique une baisse de la fraction d'éjection etc l'existence de cette cardiopathie sous-jacente va aggraver le pronostic du patient risque d'annoncer un trouble du rythme ventriculaire c'est quoi une extrasystole ventriculaire elle est là entre PQRS entre PQRS et puis on voit subitement un QRS qui est très large qui est complètement différent des QRS précédents et qui est surtout prématuré on aurait attendu le QRS là donc il est prématuré c'est une extrasystole ventriculaire isolée ici c'est une salve d'extrasystole ventriculaire et ici vous voyez un trigéminisme de QRS normaux une extrasystole de QRS normaux une extrasystole etc un bigéminisme ça aurait été un QRS normal une extrasystole un QRS normal une extrasystole ici c'est anormalement fréquent donc c'est de mauvais pronostics ce sont des critères de gravité ici c'est une extrasystole isolée s'il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente c'est-à-dire si le patient n'a pas de maladie cardiaque cette extrasystole peut être banale peut être bénie ensuite je vous ai dit que les extrasystoles lorsqu'elles sont très fréquentes elles sont annonciatrices c'est un trouble du rythme c'est la tachycardie ventriculaire c'est quoi une tachycardie ventriculaire ? la tachycardie ventriculaire tout d'abord c'est une tachycardie à QRS large parce que c'est un rythme qui prend le sens d'emblée dans une myocarde ventriculaire on avait vu tout à l'heure que face à une tachycardie à QRS je suis sûr qu'elle est supra face à une tachycardie à QRS large malheureusement je ne suis sûr de rien elle peut être ventriculaire comme elle peut être supraventriculaire avec un bloc de branche qui va expliquer l'élargissement du QRS donc la vraie question qui va se poser face à une tachycardie à QRS large est-ce que je suis face à une tachycardie ventriculaire ou une tachycardie supraventriculaire ? premier réflexe tolérance hémodynamique avant de commencer à raisonner face à toute tachycardie vous vérifiez l'hémodynamique du patient si elle est bien tolérée hémodynamiquement on va raisonner on va faire tout ce qu'il faut si elle est mal tolérée hémodynamiquement on arrête tout on ne raisonne pas on réalise une cardioversion pour arrêter la tachycardie et puis l'électrocardiogramme que j'ai réalisé sera interprété analysé a posteriori je vais réfléchir et voir de quoi il s'agit mais je dois sauver la vie du patient ça sous-entend je suis face à une tachycardie à QRS large qui est bien tolérée hémodynamiquement qu'est-ce que je vais faire ? mon premier réflexe c'est de réaliser une manœuvre vague le nerf vague c'est comme le pied qui appuie sur la pédale de frein le nerf vague énerve essentiellement le nœud AV plutôt le nœud sinus et le nœud auriculoventriculaire c'est-à-dire que quand je réalise une manœuvre vague je vais appuyer sur le frein du nœud sinusale et je vais appuyer sur le frein du nœud auriculoventriculaire si j'ai une tachycardie auriculaire et que moi je réalise une manœuvre vague je ne fais pas agir sur le point de naissance de la tachycardie auriculaire par contre je vais agir sur son point de passage vers le ventricule donc je vais aider le nœud auriculoventriculaire à mieux filtrer j'aurai une réponse ventriculaire qui va se ralentir pendant la manœuvre vague si j'arrête la manœuvre vague je n'ai pas modifié la fréquence de l'électricité auriculaire la tachycardie va reprendre de plus belle elle va reprendre comme elle était donc toute manœuvre vague qui ne fait que ralentir la tachycardie pendant la manœuvre vague et que la tachycardie reprend comme elle était exactement à la fin de la manœuvre vague ça veut dire que ma tachycardie était atril ça veut dire que ma manœuvre vague n'a pas agi sur le point de naissance de la tachycardie mais elle agit sur son point de transmission vers le ventricule et puis dès que je n'agis plus dès que je ne freine plus comme le point de naissance est toujours aussi rapide qu'il l'était je n'aide plus le AV à freiner la tachycardie va reprendre à la fréquence à laquelle elle était si la tachycardie prend naissance dans la jonction je fais la manœuvre vague je vais agir sur le point de naissance de la tachycardie donc en faisant une manœuvre vague si la tachycardie s'arrête qu'elle ne reprend pas en arrêtant la manœuvre vague je suis sûr que la tachycardie est jonctionnelle cette fois-ci parce que j'ai agi sur son point de naissance par contre si la tachycardie est ventriculaire vous aurez beau faire votre manœuvre vague il n'y aura aucun effet sur les QRS si je reviens à ce que je disais tachycardie un QRS large mal toléré je fais un électro je fais une cardioversion tachycardie un QRS large bien toléré je réfléchis s'agit-il d'une tachycardie ventriculaire ou d'une tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche je commence par les manœuvres vague ralentissement simple c'est une tachycardie atrial l'élargissement du QRS est expliqué par un bloc de branche interruption de la tachycardie et qu'elle ne reprend pas sauf s'il y a une prochaine extrasystole vicieuse etc donc on avait parlé des conditions de déclenchement d'une tachycardie jonctionnelle si la tachycardie s'arrête et qu'elle ne reprend pas sauf s'il y a une nouvelle extrasystole donc la tachycardie à QRS large que j'ai entre les mains est une tachycardie jonctionnelle l'élargissement du QRS étant expliqué par l'existence d'un bloc de branche si la manœuvre vague elle n'agit pas soit que ma tachycardie est ventriculaire et à ce moment là c'est tout à fait normal que la manœuvre vague elle n'agit pas soit que la tachycardie est supraventriculaire et malheureusement moi je n'ai pas su faire la manœuvre vague ou bien que le cœur du patient est insensible aux nerfs vagues comme dans la neuropathie dégénérative neuropathie diabétique les transplantés cardiaques etc parce qu'ils ont une anomalie dans leur nerf vague le nerf vague n'arrive pas jusqu'au UAB donc il n'a aucun effet sur le cœur et ça explique pourquoi la manœuvre vague n'a pas marché donc grâce à la manœuvre vague on a vu que beaucoup de patients ont été triés soit en tachycardie atrial ou jonctionnelle parce que la manœuvre vague a soit ralenti ou arrêté la tachycardie donc ces patients ont été triés en tachycardie atrial ou jonctionnelle l'élargissement du QRS qui sont expliqués par un bloc de branche soit malheureusement j'arrive encore à un point où j'ai un point d'interrogation je n'ai eu aucun effet s'agit-il d'une tachycardie ventriculaire et à ce moment-là la manœuvre vague n'a pas agi parce qu'il n'y a aucun effet sur le ventricule ou bien d'une tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche et à ce moment-là la manœuvre vague n'a pas marché parce que moi je n'ai pas su la faire ou parce que le cœur de mon patient était insensible aux nerfs vagues et donc arrivé à cette étape-là on fera appel à un algorithme donc je vous propose cet algorithme-là qu'on va décortiquer ensemble mais vous trouverez sur internet différents algorithmes l'algorithme de Brugada, etc. moi c'est mon algorithme préféré parce qu'il est logique on peut le comprendre facilement la première étape étant de vérifier s'il existe plus de QRS que dans le P on l'avait vu tout à l'heure les premières diapositives que s'il y a plus de QRS que dans le P je suis sûr que la tachycardie est ventriculaire si ce n'est pas le cas ou si je n'arrive pas à le vérifier parce que la tachycardie est tellement rapide je ne vois pas les ondes P je vais aller voir est-ce qu'il y a une onde R initiale en AVR et je vais revenir sur ce point-là si le QRS est positif en AVR c'est une tachycardie ventriculaire si ce n'est pas le cas je vais voir si la morphologie est différente du bloc de branche si la morphologie est différente du bloc de branche donc j'ai une QRS qui est large soit parce qu'elle est ventriculaire soit parce qu'elle est supra avec bloc de branche et que la morphologie est différente du bloc de branche l'élargissement du QRS ne peut être expliqué que par la naissance ventriculaire de la tachycardie si par contre la tachycardie ressemble au bloc de branche et on va voir quelle est la morphologie du bloc de branche je vais voir le vecteur initial c'est-à-dire la partie initiale du QRS et la partie terminale du QRS je vais les comparer et ça m'aidera à savoir si la tachycardie est ventriculaire ou supra-ventriculaire on commence donc la première étape on l'a vu tout à l'heure plus de QRS que d'autres P on est sûr qu'elle est ventriculaire on va commencer sur le niveau où je n'arrive pas à vérifier ce point-là donc je vais vérifier mon QRS en AVR AVR pour rappel est la seule électrode qui est orientée de bas en haut donc si le QRS est positif en AVR je suis sûr qu'il vient de bas en haut un QRS positif en AVR je suis sûr qu'il vient de bas en haut donc le QRS de la tachycardie s'il est positif en AVR je suis sûr que la tachycardie est ventriculaire par contre si le QRS est négatif en AVR c'est-à-dire qu'il fuit AVR elle peut être ventriculaire mais elle naît à ce niveau-là et donc elle va descendre comme elle peut être supra-ventriculaire et elle descend donc QRS positif en AVR je suis sûr qu'elle est ventriculaire QRS négatif en AVR elle peut être supra-ventriculaire et elle descend comme elle peut être ventriculaire et elle descend j'arrive à la deuxième étape plutôt à la troisième étape première étape plus de QRS que d'autres P deuxième étape l'aspect en AVR et troisième étape la morphologie du bloc de branche la morphologie du bloc de branche de façon simple si je prends une paire de ciseaux et que je coupe la branche droite l'électricité qui descend dans le faisceau de Hiss va dépolariser le ventricule gauche grâce à son câble donc elle dépolarise le septum de gauche à droite elle dépolarise le ventricule gauche grâce à son câble et puis le ventricule droit ayant son câble bloqué il recevra de l'électricité de proche en proche qui va lui venir par le ventricule gauche V1, V2 vont voir un septum qui vient un ventricule gauche qui fuit et un ventricule droit qui vient et qui est lent petit à petit de proche en proche donc V1, V2 vont voir un aspect positif c'est le septum vont voir un ventricule gauche qui fuit négatif et vont voir un ventricule droit qui vient positif et qui est large qui va expliquer l'élargissement du QRS je prends maintenant le même coeur mais cette fois-ci je coupe la branche gauche l'électricité descend elle emprunte la branche droite le septum se dépolarise de la droite vers la gauche d'habitude il se dépolarise de la gauche vers la droite ici il va se dépolariser de la droite vers la gauche ensuite le ventricule droit reçoit son électricité grâce à son câble le ventricule gauche il attend il n'a aucun câble qui lui fait arriver de l'électricité et c'est le ventricule droit qui finit par accepter de lui prêter de l'électricité de proche en proche qui est une conduction lente donc V5, V6 cette fois-ci le bloc de branche droite se cherche en V1, V2 le bloc de branche gauche se cherche en V5, V6 V5, V6 vont voir un septum qui vient un ventricule droit qui fuit et un ventricule gauche qui vient et qui est large un septum qui vient ça sera du positif un ventricule droit qui fuit c'est pas vraiment du négatif parce que le ventricule droit n'est pas puissant électriquement ça ne descend pas sous la ligne 0 mais une tendance à l'abaissement du QRS et puis une remontée qui est positive et qui est large dans tous les cas que ce soit un bloc de branche gauche ou un bloc de branche droite c'est habituellement le dessin qu'on a l'habitude de faire c'est un lapin avec deux oreilles vous avez les deux oreilles du lapin je mets des yeux, un nez et des dents ici ça vous donnera un lapin à deux oreilles c'est à dire que dans un bloc de branche qu'il soit droit ou gauche le QRS aura deux pointes donc on revient à notre algorithme plus de QRS que d'onde P la tachycardie est ventriculaire si ce n'est pas le cas je vois AVR une QRS positive en AVR la tachycardie est ventriculaire le QRS n'est pas positif en AVR je vais voir ma morphologie est-ce qu'elle ressemble au bloc de branche droit ou gauche ou est-ce qu'elle est différente du bloc de branche droit ou gauche et on vient de dire que le bloc de branche droit ou gauche c'est un lapin avec deux oreilles ça veut dire que si j'ai mon QRS qui est négatif en AVR je vais aller voir mes QRS en V1, V2 et en V5, V6 est-ce qu'ils ressemblent à un lapin à deux oreilles s'ils ne ressemblent pas à un lapin à deux oreilles c'est à dire que le QRS ne ressemble pas à ça s'il n'y a pas de morphologie du bloc de branche comment on peut expliquer l'élargissement du QRS ? c'est la naissance ventriculaire donc je suis sûr que c'est une naissance ventriculaire si le QRS ressemble au bloc de branche soit c'est une supraventriculaire avec bloc de branche soit c'est une ventriculaire où tu veux le bloc de branche je vais aller voir la première oreille du lapin et la deuxième oreille du lapin si c'est une tachycardie ventriculaire mais qui ressemble au bloc de branche la première oreille sera large et la deuxième oreille sera large parce que l'électricité naît et est conduite naît du verbe naître et est du verbe être conduite d'emblée dans le muscle si elle naît dans le muscle et qu'elle est conduite dans le muscle la première oreille sera large la deuxième oreille sera large c'est ce qu'on appelle vecteur initial ou vecteur terminal dans l'algorithme par contre, si elle prend naissance dans le câble puis dans le muscle la partie initiale sera fine et la partie terminale du QRS sera large et donc c'est ce qu'on veut dire par vecteur initial sur vecteur terminal inférieur à 1 et supérieur à 1 plus de QRS que d'entrepée, ventriculaire ce n'est pas le cas QRS positif en AVR, ventriculaire ce n'est pas le cas morphologie différente du bloc de branche ce n'est pas un lapin avec deux oreilles elle est ventriculaire c'est un lapin avec deux oreilles il n'y a pas de soucis je regarde la première oreille et la dernière oreille s'il a la première oreille fine et la deuxième oreille large c'est une conduction dans les câbles électriques donc c'est une tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche s'il a ces deux oreilles qui sont large c'est une tachycardie ventriculaire et puis quand par hasard elle ressemble à un bloc de branche et grâce à cet algorithme vous allez voir que près de 90 ou plus des tachycardies vous saurez les identifier en tachycardie ventriculaire ou supraventriculaire je vous remets encore une fois l'algorithme ici vous pourrez rembobiner et revoir bien cette partie pour comprendre comment on utilise cet algorithme si je devais vous montrer un exemple donc on a notre tachycardie qui est là si je devais appliquer mon algorithme première chose est-ce que j'ai plus de QRS que d'entrepée comme vous pouvez le voir ça se confond on n'arrive pas à identifier les antepées la deuxième étape c'est d'aller voir le QRS en AVR AVR est ici, le QRS est positif mon QRS est positif en AVR je m'arrête là, c'est une tachycardie ventriculaire si le QRS était négatif en AVR on serait passé à l'étape suivante est-ce qu'il y a une morphologie de lapin il n'y a pas de morphologie de lapin ici ni en V1V2, ni en V5V6 ça veut dire que la tachycardie est ventriculaire s'il y avait une morphologie de lapin je vais voir la première oreille et la deuxième oreille fine puis large, elle est supraventriculaire d'emblée large, elle est ventriculaire et j'aurai dans tous les cas diagnostiqué ma tachycardie bien sûr, si elle est mal tolérée dynamiquement, cardioversion et en raison d'un postériorique si elle est bien tolérée dynamiquement on fait le raisonnement et on traitera le patient selon le type de tachycardie qu'il présente toujours à l'étage ventriculaire les torsades de pointe une torsade de pointe c'est un électrocardiogramme qui va ressembler je ne sais pas si j'arrive à vous avoir la morphologie donc en fait, dans une torsade de pointe il faut retenir une chose il y a une hétérogénéité des périodes réfractaires au sein même du myocard ça veut dire quoi globalement ? en temps normal les périodes réfractaires des cellules myocardiques ventriculaires sont identiques quand l'électricité vient d'une sinusale puis traverse le myocule ventriculaire et les voies de conduction puis va dans l'épaisseur du myocarde pour dépolariser le myocarde toutes les cellules myocardiques ont la même période réfractaire donc elles peuvent toutes répondre à cette dépolarisation quasiment au même moment se dépolariser au même moment et se contracter au même moment il arrive, pour différentes raisons des troubles urniques des anomalies génétiques, etc. qu'il existe une différence entre les périodes réfractaires des cellules myocardiques d'une couche à une autre dans l'épaisseur même du myocarde ventriculé quand l'électricité dépolarise grâce au faisceau de Hiss dépolarise ce myocarde qu'est-ce qui se passe quand on a une hétérogénéité ? ces cellules ne se dépolarisant plus au même moment la cellule qui a la période réfractaire la plus courte se dépolarisera en premier elle repolarisera la cellule qui lui est voisine elle repolarisera ensuite la cellule qui lui est voisine elle repolarisera la cellule qui se réveillera par la suite parce qu'elle sort de sa période réfractaire puis celle qui sort et ainsi de suite et cette électricité va tourner comme vous pouvez le voir entre les différentes cellules à chaque fois qu'une cellule se réveille elle sera dépolarisée puis on attendra que notre cellule se réveille pour la dépolariser et ainsi de suite et ça va me donner cet aspect lorsque cet échange électrique par rapport à cette électrode ECG est loin donc il sera vu sous forme d'une électricité petite plus l'échange électrique se rapproche de l'électrode plus le QRS va grandir et puis arrivé là on aura un QRS qui est énorme parce qu'il est très proche de l'électrode ECG et puis il va commencer à s'éloigner il va commencer à rapetisser sur un électrocardiogramme pour devenir tout petit quand on arrivera à ce niveau là et puis plus l'électricité va se rapprocher de l'électrode elle va grandir elle va rapetisser et ça va nous donner ce fameux aspect du QRS en fuseau qu'on appelle torsade de pointe et donc dans une torsade de pointe parce qu'il y a une hétérogénéité des périodes réfractaires au sein même du myocarde ventriculaire lorsque l'électricité arrive les cellules ne peuvent pas se dépolariser toutes au même moment donc celles qui ont la période réfractaire la plus courte se réveillent en premier elles se dépolarisent binatel et puis à chaque fois qu'une cellule se réveille elle sera dépolarisée et cette dépolarisation va voyager dans l'épaisseur du myocarde et elle va tournoyer dans l'épaisseur du myocarde par rapport à une électrode ECG donnée donc V1, V2, V3 quelle que soit votre électrode ECG qui est en regard elle va voir cette électricité qui se rapproche de plus en plus puis qui s'éloigne de plus en plus et qui tournoie à l'intérieur du ventricule et elle va vous donner cet aspect enfusé une torsade de pointe donc pour traiter une torsade de pointe je pense que c'est ce qu'il y a sur la diapo suivante excusez-moi donc pour traiter une torsade de pointe il ne faut surtout pas réaliser de cardioversion parce que vous allez choquer comme il y a toujours une hétérogénéité l'électricité continuera à se repaire donc il faudra soit forcer toutes les cellules à raccourcir leur période réfractaire ça se fait par une stimulation en stimulant la fréquence ventriculaire et en augmentant la fréquence ventriculaire on va obliger toutes les cellules du myocarde ventriculaire à raccourcir leur période réfractaire jusqu'à ce qu'on arrive à une période réfractaire identique entre toutes les cellules ou bien on va donner l'ion qui permet aux cellules de se repolariser vite et donc ces fameuses cellules qui sont un peu fainéantes qui tardent à se repolariser se repolariseront vite et donc ça ça sera à base de potassium donc on va excusez-moi on va perfuser du potassium avec du sulfate de magnésium à ce patient là ce potassium aura pour objectif d'aider ces fameuses cellules qui se repolarisent un peu lentement à se repolariser plus vite que d'habitude à se rapprocher des autres cellules une fois que les cellules auront la même période réfractaire l'électricité qui arrive ne pourra plus se balader de cellules en cellule elle va les dépolariser toutes en même moment elles vont se repolariser toutes en même moment et la torsade de pointe va s'arrêter pour arriver au final donc au dernier trouble du rythme que je voulais aborder avec vous excusez-moi hop 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 je vais essayer de passer les diapositives rapidement donc ça c'était la torsade le dernier trouble du rythme à l'étage ventriculaire c'est la fibrillation ventriculaire on avait vu tout à l'heure la fibrillation auriculaire on avait dit que l'oreille est trémulée tremblée la fibrillation ventriculaire le ventricule aussi ne se contracte plus il va trembler et donc en tremblant comme ça ça sera des contractions inefficaces le patient sera en état de mort apparente et le patient dit qu'il est en arrêt circulatoire on n'a pas le droit de dire arrêt cardiaque parce que le coeur continue à bouger il faut identifier trois types d'arrêt et donc vous avez l'arrêt cardio circulatoire que nous faisons tous quand on finit par mourir un jour ou l'autre donc notre coeur s'arrêtera et la circulation sanguine s'arrête c'est ce qu'on appelle un arrêt cardio circulatoire il y a aussi l'arrêt circulatoire donc le coeur tremble, bouge on n'a pas le droit de dire qu'il est en arrêt sauf que c'est des mouvements qui sont inefficaces le son ne circule pas le patient est en arrêt circulatoire et pas de mort apparente par arrêt circulatoire et vous avez l'arrêt cardiaque sans arrêt circulatoire c'est à dire que le coeur s'arrête mais le son continue à circuler c'est ce que réalise le chirurgien cardiaque quand il opère le coeur il fait arrêter le coeur il branche les artères et les veines du patient à une machine qui va faire circuler le son à la place du coeur en attendant de l'opérer c'est ce qu'on appelle la circulation extra-controir trois types d'arrêt le cardio circulatoire l'arrêt cardiaque sans arrêt circulatoire et l'arrêt circulatoire sans arrêt cardiaque on revient à notre fibrillation ventriculaire on avait dit le ventricule tremble il n'y a pas de circulation sanguine le patient est en état de mort apparente par arrêt circulatoire l'électrocardiocarde comme vous pouvez le voir ici pas d'ompté pas de QRS pas d'ondes T tout est remplacé par un tracé sinusoïdal et complètement anarchique ça veut dire qu'il y a une électricité complètement anarchique qui se balade à l'intérieur du ventricule et qui fait trembler les différentes zones du ventricule de façon complètement irrégulière et anarchique et qui va fragmenter cette contraction et la rendre complètement inefficace et donc complètement illusoire et inefficace et ça expliquera l'état de mort apparente de notre patient face à une fibrillation ventriculaire il faut commencer vos manœuvres de réanimation donc la ventilation assistée le massage cardiaque et réaliser très rapidement une cardioversion électrique si on ne fait rien une fibrillation à grosse maille se transforme petit à petit excusez-moi il y a un petit bug informatique donc une fibrillation à grosse maille se transforme petit à petit en fibrillation à petite maille et finit par donner un tracé ça me permet donc de vous parler un peu de défibrillateur externe et on arrêtera le cours ici défibrillateur externe c'est quoi ? c'est un appareil qui ressemble à ça vous avez globalement dans la nature deux types de défibrillateur vous avez le défibrillateur automatique le défibrillateur automatique on le trouve en général dans les gares dans les grands aéroports les grands boulevards etc c'est un appareil qui peut être utilisé par n'importe qui on retrouve dans la nature quelqu'un qui a un état de mort apparente on décroche l'appareil il y a des dessins dessus il y a des patches que vous allez coller dans des endroits précis dessinés sur l'appareil vous allumez l'appareil fait tout seul le diagnostic il capture le signal électrique du coeur du patient il analyse l'électrocardiogramme et puis il vous parle il vous dit j'ai détecté un trouble du rythme éloignez-vous je vais choquer ou bien il vous dit il n'y a pas d'activité cardiaque vous devez faire le massage cardiaque etc ça c'est pas destiné aux médecins c'est destiné à la population générale ce que nous avons nous c'est ce type d'appareil qu'on appelle semi-automatique qu'on est censé nous-mêmes utiliser donc pour les utiliser vous avez d'abord une molette qui permet de choisir l'intensité électrique donc vous avez des fibrillateurs monophasiques et biphasiques moi ce que je vous demande c'est de savoir choquer une fibrillation ventriculaire face à une fibrillation ventriculaire chez l'adulte tourner la molette au maximum essayer d'avoir le maximum d'efficacité électrique chez un enfant général c'est 3 à 5 joules par kilo et donc vous commencez selon le poids de l'enfant par exemple s'il pèse 10 kilos vous allez commencer par 3 joules ça vous donne un 30 joules ensuite si ça ne marche pas 4 joules ça vous donnera 40 joules et puis 5 joules par kilo ça vous donnera une électricité globale de 50 joules chez un adulte tournez d'emblée vers l'efficacité maximale numéro 2 vous l'avez ici et vous l'avez sur une des deux palettes que vous allez prendre dans vos mains donc vous appuyez sur la gâchette numéro 2 ou sur le bouton numéro 2 1 vous avez choisi l'énergie électrique 2 vous allez demander à l'appareil de charger l'énergie électrique choisie et donc l'appareil va émettre un bruit qui deviendra de plus en plus aiguille vous fera quand il atteindra l'énergie que vous avez sélectionné il va sonner c'est une alarme il est en train de vous dire j'ai chargé l'électricité que devons-nous faire maintenant vous vous positionnez sur le thorax du patient une palette vous la mettez là où vous palpez le champ de pointe une palette sur le sternum ou légèrement à droite l'objectif étant de mettre notre coeur entre nos deux palettes comme ça et puis vous appuyez sur les deux numéros 3 vous aurez un bouton numéro 3 ici et là vous appuyez sur les deux numéros 3 à la fois et vous allez délivrer le choc électrique vous allez libérer l'électricité cumulée sur vos palettes elle va traverser le coeur pourquoi est-ce qu'on va choquer ou plutôt comment va agir le choc le choc électrique sert à délivrer une énergie électrique très grande tellement énorme qu'on va obliger toutes les cellules cardiaques y compris celles qui sont en train de se dépolariser ou celles qui sont en période réfractaire on va les obliger à répondre à cette dépolarisation et donc on va obliger toutes les cellules du coeur à se dépolariser au même moment puis à se repolariser au même moment et on va obtenir un zéro électrique ensuite on va espérer que la cellule qui est capable de fabriquer de l'électricité le plus vite possible qui est la cellule sinusale on va espérer qu'elle se réveille qu'elle crée une électricité qui va traverser les oreillettes qui va traverser le noeud AV qui va traverser le ventricule qui va rétablir un rythme sinusal d'une façon plus bête et plus simple le défibrillateur sert à éteindre le coeur c'est à dire qu'il y a une électricité anormale anarchique excessive tout ce que vous voulez mais il y a une électricité que vous voulez éteindre et espérer que l'électricité normale puisse prendre naissance par la suite et donc ça ne sert à rien de choquer un tracé plat quand vous avez votre patient que vous voyez dans cette situation là si vous le choquez vous allez perdre du temps bêtement parce que choquer un tracé plat on a déjà le zéro électrique vous allez délivrer de l'énergie vous allez faire dépolariser et repolariser les cellules pour revenir au zéro électrique de départ donc le choc électrique ne sert pas à charger le coeur mais il sert à décharger le coeur il sert à vider le coeur de son électricité et à espérer que le noeud sinusal démarre en premier donc on choque une fibrillation ventriculaire parce que le patient est en état de mort apparente on peut choquer toutes les tachycardies dont je vous ai parlé tout à l'heure lorsqu'elles sont mal tolérées ou dynamiquement pour les éteindre et espérer que le rythme sinusal démarre mais il ne faut surtout pas choquer un tracé plat face à un tracé plat le zéro électrique vous l'avez donc vous devez masser le patient donner de l'adrénaline donner vos drogues ventiler votre patient mais surtout pas choquer parce que ça ne sert à rien encore une fois le choc électrique ne charge pas le coeur il ne remplit pas le coeur d'électricité mais il le vide il l'éteint il est parfait il le vide il l'éteint de son électricité et on espérera que le sinusal démarre et remette l'électricité et le circuit électrique là donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le cours des troubles du rythme c'est un peu chargé l'avantage quand vous l'avez en vidéo vous pouvez le revoir deux, trois, quatre fois j'ai vraiment essayé de prendre beaucoup de temps pour chaque trouble du rythme essayez de le revoir vraiment attentivement vous allez voir que tout va se clarifier même s'il faut rembobiner la vidéo deux, trois, quatre fois mais tout va se clarifier avant de faire le cours je vous conseille vivement d'aller voir deux choses un, le TD que j'ai posté sur Facebook pour l'électrocardiogramme normal donc vous devez avoir des notions d'électrocardiographie avant d'essayer de comprendre les troubles du rythme et deux, les états de chocardiogéniques parce qu'il y a beaucoup de notions d'hémodynamique qu'on évoque dans ce cours là donc essayez de revoir d'abord ces deux cours vous les avez en vidéo et vous les avez sur la plateforme e-learning de l'université donc j'ai posté les diapos et un petit pdf donc vous pouvez les télécharger les visionner et une fois que vous avez fait ça vous allez vous attaquer progressivement au cours des troubles du rythme vous allez voir que ça va être très simple il n'y a rien de compliqué dans ce cours là ce que je vous propose donc encore une fois je vous donnerai une date très probable pour essayer de réaliser un live où on répondra à vos questions et on essaiera de clarifier ou de reprendre s'il y a des notions qui ne sont pas claires en attendant que je vous fixe la date essayez déjà de voir la vidéo de revoir l'électrocardiogramme avant et de voir cette vidéo postez vos questions en commentaire ça nous permettra le jour du live de démarrer sur ça malheureusement vous savez que le débit de connexion est un peu aléatoire la dernière fois que je vous avais donné un rendez-vous malheureusement je me suis connecté avec 10 minutes de retard c'était vraiment la connexion mais dans tous les cas j'essaierai de vous donner une date et l'horaire je posterai ça sur Facebook pour le live mais préparez déjà vos questions vous pourrez les poster le jour du live je pourrais commencer déjà par les questions qui ont été postées le temps que les gens se connectent et qu'il y ait une interactivité le cours vous l'aurez ici en public vous l'avez aussi sur la plateforme e-learning essayez vraiment de bien le potasser et j'essaierai de vous poster rapidement aussi le cours des anti-arythmiques qui sera une complémentarité de ce cours donc vous avez vu comment diagnostiquer les troubles du rythme et on verra comment les gérer donc je vous dis merci beaucoup prenez soin de vous faites attention à vous en cette période Covid respectez le confinement respectez les règles et bon courage à tout le monde au revoir